Bonjour et bienvenue sur notre prof.fr Dans cette vidéo on va parler de WSwatch WSwatch c'est un petit logiciel gratuit qui vous permet la surveillance de votre réseau Voyons pourquoi on a besoin de ce genre de logiciel Quand on a parlé des deux commandes Ping et Traceroute On a dit qu'on les utilise d'une façon manuelle Pour tester la connectivité entre des équipements Par exemple entre ce PC et le serveur On peut aussi faire Traceroute S'il y a un problème avec le serveur C2 On peut commencer par faire Ping à C2 S'il n'y a pas de réponse je peux penser à faire Ping à ma passerelle Si ma passerelle répond c'est que le problème n'est pas dans le LAN Il est quelque part ici donc je peux faire Traceroute Ainsi de suite donc on va faire ça d'une façon manuelle Jusqu'à arriver à trouver le problème Donc ça serait intéressant d'avoir un petit logiciel Qui lance les commandes Ping d'une façon automatique Et d'une façon graphique pour voir où se trouve le problème WSwatch c'est un parmi les logiciels qui font ça Vraiment c'est pas le logiciel utilisé de nos jours pour faire ça Mais je l'ai utilisé parce qu'il est un logiciel gratuit Simple, juste quelques kilos octets D'accord ? Et très utile que vous pouvez utiliser Donc il est développé par la société IP Switch Il est très vieux, il date de 1995 Il ne se trouve même pas sur ce site web Mais parce que de nos jours ils ont amélioré ce logiciel Maintenant il s'appelle WhatsApp Gold Mais WhatsApp Gold n'est pas gratuit C'est pourquoi je ne l'ai pas utilisé Donc j'ai préféré utiliser WSwatch Qui est très simple Que vous pouvez télécharger à partir de mon petit site web D'accord ? Slash Software Vous allez trouver deux Vous allez trouver deux liens Donc si vous allez A insérer ce compte make Slash Software Donc ici il y a deux fichiers En zip Vous pouvez les télécharger Et puis vous faites l'extraction dans un même répertoire D'accord ? Une fois vous avez donc fait l'extraction dans un même répertoire On va lancer le logiciel Vraiment il n'y a même pas d'installation Juste vous faites double clic sur l'icône exécutable Et on va commencer par ajouter les objets manuellement Quand on dit objet c'est à dire les équipements que vous voulez surveiller Ils doivent avoir au moins une seule adresse IP Parce que ce WSwatch Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste lancer des pings Et il va vous donner le résultat d'une façon graphique Donc vous allez ajouter les objets et les liens manuellement C'est pourquoi j'ai dit qu'il est adapté pour les petits réseaux On ne peut pas vraiment l'utiliser avec un très grand nombre d'objets Donc vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ça Des objets et des liens D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il va faire WSwatch ? Il va tester périodiquement les équipements En envoyant des pings vers les adresses IP Si tout va bien Donc les écranes sont en vert Mais s'il y a un problème avec un équipement Si un équipement ne répond pas à un message ping Donc il y aura des alertes de type sonore et visuel Donc on va entendre un son d'une alarme Et on va voir des icônes en rouge D'accord ? Les icônes en rouge sont les équipements qui ne répondent pas à votre ping Donc vous avez perdu la connectivité Il va aussi noter tous les événements dans un petit fichier texte Les événements de type up et down Avec le temps et la date Et on peut aussi lancer A partir de l'interface graphique La telnet sur un switch Ou bien sur un routeur Juste on fait un clic par le bouton de droite Et puis on choisit Connect Donc au lieu d'ouvrir la fenêtre CMD Et de taper manuellement telnet Et puis l'adresse IB Donc on peut faire ça à partir de l'interface graphique Voyons ça sur un exemple Donc je considère cette topologie Ça c'est ma machine sur laquelle je vais installer WSwatch Je vais surveiller ce réseau Ce réseau est constitué d'un switch fédérateur Et de deux switches pour les étages D'un serveur, d'un routeur qui me connecte sur internet Donc on va faire ensemble ça On va donc supposer qu'on va surveiller ce logiciel par WSwatch Donc je vais lancer WSwatch Il se trouve sous D Software D'accord, j'ai un esteroie Et puis WSwatch Donc j'ai fait l'extraction dans ce répertoire Donc il suffit de lancer l'exécutable J'obtiens cette fenêtre Je fais nouveau Et puis je dois aller vers Edit Comme édition Et je vais ajouter les objets d'une façon manuelle Alors je commence par ma machine Qui est WSwatch Elle a l'adresse IP 192.168.200.1 D'accord, Workstation Accepté Et puis j'ai mon switch fédérateur Switch F Qui a l'adresse IP 192.168.200.254 Puisque c'est ma passerelle Je change l'icône Je change l'icône D'accord Et puis j'ai deux switches d'étage Un switch qui s'appelle Switch 1 Qui a l'adresse IP 192.168.101.1 Donc je change l'icône Donc je change l'icône Donc je change l'icône En Landbox Le deuxième switch Il s'appelle Switch 2 Il a l'adresse IP 192.168.102.1 Landbox Et puis j'ai un routeur Un routeur Qui a l'adresse IP 192.168.10.1 Et enfin la DNS 193.1.1.2 Je commence par le routeur 192.168.10.1 Je change l'icône En routeur Et après J'ajoute DNS Qui a l'adresse IP 193.1.1.1.2 D'accord Je peux aussi ajouter le serveur Si je veux surveiller Mon serveur Alors maintenant Je vais ajouter les liens Pour que ce soit plus joli Cliquez par le bouton droit Sur le premier équipement Cliquez par le bouton droit Sur le deuxième équipement Même chose Ajoutez les liens Clique droit Clique droite Switch 2 D'accord Un lien entre le switch Fédérateur et le routeur Et puis Un lien entre le routeur Et l'internet J'ai fini Je vais sauvegarder tout ça Alors Je vais le sauvegarder Untitled Ok Save Voilà Et maintenant Qu'est-ce qu'il va faire WSwatch Il va lancer des ping A tous ses équipements Chaque une minute En fait Je peux changer le temps Dans préférence Normalement Chaque 60 secondes Il lance Des ping Je peux changer le temps Donc Je peux faire chaque deux minutes Chaque cinq minutes Ok Et Il attend deux minutes Avant de dire Que l'équipement Est down D'accord Donc vous pouvez Modifier ce temps Aussi Si vous êtes sur Un réseau One Et que le temps De réponse Est assez important Alors je peux lancer Le ping aussi Manuellement ici Donc il va Faire un ping Toutes les icônes Sont en vert Ça veut dire que Tout va bien Maintenant Je vais par exemple Créer un problème Je peux aller Sur le routeur Et faire la commande Shutdown Donc je suppose Qu'il y a un problème Dans l'interface Ethernet Dans mon routeur Qui relie Qui relie mon réseau Interne A l'internet Alors qu'est-ce que Vous avez remarqué Déjà la couleur Du routeur Et de la DNS Sont devenus Verts Clairs Pourquoi ? Parce qu'on a Perdu Un seul ping Maintenant Il a fait Un deuxième check Et on voit bien Que la couleur Devient Du bleu Bleu ciel D'accord On peut Lancer Un ping Pour gagner Un peu de temps Maintenant Il va perdre Le troisième ping Ça devient du rose On va perdre Le quatrième ping C'est du rouge C'est du sérieux Donc déjà En voyant L'interface graphique On peut savoir Qu'il y a un problème Et où se trouve Le problème Donc en voyant Cette interface On sait très bien Que le problème Ne peut pas venir Du switch fédérateur Puisque la couleur Du switch fédérateur Est en vert D'accord Donc le problème Commence A partir Du routeur Bien sûr Si on perd Connexion avec le routeur On perd la connexion Sur la DNS D'accord On va lancer Un autre ping Toujours pas de réponse Et maintenant Avec le sixième ping Perdu On commence Entendre Une alarme sonore Donc si vous n'êtes pas Devant votre écran Vous pouvez Donc Vous pouvez savoir Qu'il y a eu un problème Pour calmer l'alarme On clique sur SH Voilà Donc il y a un problème Au niveau Du routeur On peut aller Voir ça Sur le fichier Log Le fichier Log Normalement Il s'appelle Untitled.log Il est haut Fichier de type Log Voilà Alors vous voyez bien Ici la date L'heure Et il vous dit que Le routeur Est down Time out La DNS Est down Maintenant Je suppose que J'ai corrigé le problème Donc je vais Faire non shut down Non shut down Je lance La ping Normalement La ping doit être lancée Automatiquement Par le logiciel Mais pour gagner Un peu de temps Donc Je lance Voilà Maintenant tout va bien Tout est en vert D'accord Sur le fichier Log Je peux aussi voir Que la DNS Maintenant est up J'ai perdu 7 ping Et aussi le routeur J'ai perdu 8 ping Et maintenant Il est up Je peux savoir Donc à quelle heure Mes équipements Ont perdu connexion Et à quelle heure On a retrouvé La connexion De nouveau Avec Vos équipements En réseau Voilà donc C'était WSwatch Encore une fois Le but De cette vidéo C'est pas Vraiment De vous montrer WSwatch Mais plutôt De vous montrer Que dans la pratique On utilise Des logiciels graphiques Qui vous facilite La diagnostic En cas De panne Et la surveillance De vos réseaux Comme vous l'avez bien remarqué WSwatch est très basique Donc c'est vraiment Un logiciel très simple A utiliser Il n'offre pas Des fonctionnalités avancées Comme le font D'autres logiciels Mais si vous êtes Un bon programmeur Et que Par exemple Vous cherchez Un projet de fin d'étude Ou bien quelque chose Comme ça Donc vous pouvez Penser A faire un logiciel A plutôt A améliorer WSwatch En servant Par exemple D'autres choses Comme la surveillance Des services Le fait qu'on peut Pinguer Un serveur Ne veut pas dire Forcément Que le service Est fonctionnel Donc on peut aussi Surveiller les services Sur les serveurs On peut aussi Surveiller le temps De réponse Si le temps De réponse Dépasse Un seuil Prédéfini Donc il y aura Génération aussi D'alarme On peut aussi Penser à faire Les sauvegardes Des mots de passe Des telnets Ça veut dire quoi En fait Sur WSwatch Vous pouvez lancer La telnet Comme ça Connect Mais là Vous êtes obligé D'entrer manuellement Les mots de passe Donc on peut Aussi penser A sauvegarder Les mots de passe Dans WSwatch D'accord De telle façon A ce qu'il se souvienne Des mots de passe Ça va aussi Ça va aussi nous faciliter La gestion Des équipements On peut aussi Envoyer les alarmes Par e-mail Par SMS D'accord Et on peut aussi Penser à faire Un trace route Graphique Le trace route Par exemple Faisons un trace route De la DNS Donc on va faire Un trace route Donc on va faire un trace route Pour 193 193.1.2 On passe Tout d'abord Par le switch fédérateur Puis par le routeur Pour arriver enfin A la DNS Donc c'est exactement Comme le fait Windows Mais on peut aussi Penser à faire Un trace route Graphique De telle façon A ce qu'on voit ici Un paquet Qui circule comme ça Qui suit le chemin Jusqu'à la DNS Voilà N'oubliez pas De m'envoyer Une copie De votre nouveau logiciel Si vous allez le faire Ça va me servir aussi Je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir